Je me retrouve aux abords de la piste en compagnie de Dominique Fichard, directeur général du Grand Prix de Trois-Rivières. Dominique, merci de nous accorder un peu de temps parce qu'évidemment, c'est très chargé, ton horaire est super chargé. Je te vois aller de gnou gnou gnou, puis ça y va ton affaire. Comment ça s'est passé hier pour la première journée? Très, très bien été. On a eu un excellent spectacle en piste. Nick Whitmer qui a remporté la course, vraiment, de sa bataille de tous les instants avec Alex Tellini. Juste à ce dernier, on voit le moteur de sa Ford Mustang voler en éclats. Mais ça s'est très, très bien passé. Du côté logistique, nous, vraiment, depuis que je suis au Grand Prix Trois-Rivières, ça a été le vendredi avec le moins d'années croches. C'est très encourageant pour le reste du week-end. Donc, évidemment, tu dis que c'est très encourageant. Comment justement t'entrevois le reste du week-end? Bien, nous, on est là pour que les gens en plissent les gradins. On est complets dans le gradin germain, complets dans les loges corporatives, complets dans les loges privilèges. On va très, très bien du côté du Villeneuve et du Stade. Donc, on espère être plein. On veut donner le meilleur spectacle possible. Puis, préparez les gens pour le week-end prochain avec le championnat du monde de Rallycross, les RX Light et les Formula Drive Canada. Et puis, juste pour les gens qui nous regardent sur Internet, toi, comme directeur général, qu'est-ce que tu fais justement pendant le Grand Prix? C'est quoi tes principales, pas tes principales tâches, mais qu'est-ce que tu fais principalement? On appelle ça de la gestion en se promenant. Le terme vient de mon ami Marc Quentin, mon ami et mes collègues. Donc, on se promènent, on règle les problèmes au fur et à mesure, on reste sur le téléphone. Puis, on essaie d'éteindre les feux pour s'assurer que tout le monde a un beau sourire. Parce que nous, ici, c'est ce qu'on fait. On manufacture des sourires, on manufacture des beaux week-ends. Excellent. Bien, écoute, Dominique, ça, c'est un excellent week-end. C'est très bien parti. Puis, comme toutes les années, c'est toujours intéressant. C'est toujours plaisant de couvrir la série du Grand Prix Trois-Rivières. Chapeau, félicitations encore une fois. Merci et bien heureux que vous soyez là. Alors, je suis en compagnie de Joël Saint-Pierre, président du Grand Prix Trois-Rivières. Monsieur Saint-Pierre, merci beaucoup de nous accorder quelques instants. J'imagine que vous vous promenez beaucoup sur le site en fin de semaine. Je voulais savoir, pour les gens qui nous regardent un peu à la maison, le Grand Prix Trois-Rivières, c'est une organisation qui est assez grande. On parle de conseil d'administration dont vous êtes le président. Ensuite de ça, on a la direction générale et le comité organisateur, n'est-ce pas? Exactement, oui. Comme conseil d'administration, qu'est-ce que vous faites principalement pour l'organisation? En tant que président du conseil d'administration, on va à ce que tout se déroule normalement. Puis, selon nos critères bien établis, avec un personnel quand même d'expérience, on a du monde qui font partie du conseil depuis plusieurs années puis qui savent pas mal comment ça marche. Puis, l'organisation, en fait, le conseil d'administration, principalement, vous me disiez tout à l'heure, or donc, que c'est principalement des bénévoles? Oui, le conseil d'administration s'est formé de... Nous sommes tous des bénévoles dans cette organisation. Puis, pour vous, M. Saint-Pierre, comment se passe le week-end actuellement? Il se passe très bien. C'est une bonne année. Cette année, avec l'expérience de chacun, d'une nombre d'années, on a de moins en moins de problèmes majeurs qui surviennent en quelques heures avant l'événement, puis même dans les premières journées de l'événement. Aujourd'hui, ça semble bien s'annoncer, mais on ne sait jamais. On a eu une belle journée hier, en plus, avec des belles compétitions, des belles batailles, entre autres en Kanzin Touring avec Nick Whitmer et puis Alex Dagliani. Malheureusement, Alex, vous l'avez vu comme nous, le moteur a sauté, mais ça a, somme toute, été une belle journée hier. Exactement. Oui, bien, nous, on... Bien, moi, dans mon cas, en tout cas, je n'ai pas eu le temps beaucoup de voir les courses. On a bien des petites choses à régler un peu partout. Alors, aujourd'hui, on va avoir plus de temps demain aussi pour rencontrer les clients et tout ça. Mais, non, je n'ai pas eu le temps de voir ça du tout. En espérant que vous ayez un peu plus de temps aujourd'hui et demain. Oui, sûrement. Merci beaucoup, M. Saint-Pierre, et puis on vous souhaite un excellent week-end du Grand Prix. Merci beaucoup.